On est dans le champ de Statis et comme quand on voit ici, nous, les champs, on a l'impression que c'est abandonné, qu'il ne se passe rien, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On est sur un volcan, il n'y a pas de terre ici sur l'île. C'est une pierre ponce des volcans qu'on a vues, mais ça garde l'humidité, ça garde l'eau, donc il ne pleut pas et on n'arrose jamais les terrains parce que l'humidité, les plantes sont arrosées par en dessous. Alors on dirait que ce n'est pas super vivant, mais ça l'est, puis les légumes sont juste complètement uniques et différents de ce qu'on n'a jamais vu. Moi, je propose d'aller découvrir les concombres comme on n'en a jamais vu. Alors, on peut aller voir un peu les concombres? Les vire? Oui. Voilà. Les concombres qui sont poilus, verres, foncés, en fait, on dirait un peu une courbe. Je ne sais pas, on s'était fait dire, vous allez voir, ça ne ressemble pas à des concombres et effectivement, le plant ressemble un peu, mais pas le légume. Il est beau, il est gros, celui-là. Ok. Voilà. Alors on a le fameux concombre et on va l'ouvrir. Hum! Moi, j'adore les concombres d'ici, mais je les aime mieux secs comme ça. Avec plus crudité. Hum, hum! Très bon. Statis, vous consommez vos propres légumes pour votre famille ou vous en donnez aussi? Oh, je vais voir la forêt, puis vous pouvez me faire me sur le sens sur le domaine. Un figuier dans le jardin, pourquoi pas? C'est si bon une figue et ça coûte tellement cher au supermarché au Canada, mais ici, c'est comme de la mauvaise herbe. Que c'est beau! Bien sûr, les experts les épluchent mieux que moi. Ouf! Ouf! Hum! Mais qu'est-ce qu'on fait avec les figues? On les mange comme ça? Vous faites plusieurs choses avec? Hum! J'avoue que sécher au soleil même de la graisse pour l'hiver, il faut se préparer. Merci pour le chimône. Il n'y a pas de serrat. Hum! Merci. Ouh! Juicy one! Hum! Oui, hein? Alors, on marche sur la rue pour s'en aller tranquillement rencontrer les chèvres de Statis et il me dit tout bonnement que voici une maison qu'il a construite. Statis possède toute cette vallée ici devant nous, c'est à lui. Est-ce que vous êtes un des hommes les plus importants et riches de Santorini et je le sais pas? La petite maison en bas c'est à vous aussi? Alors, on va descendre dans la vallée qui appartient à mon ami et on va aller voir des chèvres. Les chèvres ont vraiment des gros pis, c'est-à-dire que c'est plein de lait en ce moment, on pourrait en reprendre. Je ne suis pas équipée pour. Je vais tenir ça. Hum, je ne suis pas bonne. Comment on fait? Ah oui, OK. Ça se remplit le bout pis on vide le bout. Bon. Au niveau du jet, j'ai perdu la compétition, mais j'ai quand même réussi à avoir du lait et je suis très fière de moi, OK? OK? OK. Bravo! C'est un tout petit jet, mais c'est comme ça. Moi, je suis tout petite. Et là, on a le lait chaud. Santé! On goûte à notre lait de chèvre. Hum! Oui, c'est tiède, c'est bon. Et le goût du lait de chèvre, pour vrai, on sent un peu le fond du fromage de chèvre, qu'on a plus l'habitude de manger, en tout cas, moi. Ah, c'est bon, c'est beau, c'est blanc. J'aime beaucoup ça! J'ai vécu ça! Wow! Merci beaucoup, Stati. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 OK. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on achète en magasin. Rien à voir. J'ai l'impression, j'allais dire, une comparaison, mais c'est pas vrai. Ça se compare à rien du tout. Ah! Un mélange de crème fouettée, de crème sûre, de yogourt... C'est bon! Hé, c'est... bon. Ça semble riche, mais c'est tellement frais. Ah! C'est très, très, très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stati, pour toutes ces belles découvertes. Merci, Dimitri, de m'avoir présenté tes amis. C'est quand tu veux! Tes amis sont mes amis! Exactement. Merci, merci, merci vraiment beaucoup. C'était merveilleux. C'était merveilleux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après la pause, je déguste les vins de Santorini en admirant un magnifique coucher de soleil. Je suis au centre de l'île de Santorini, dans un endroit où on m'a dit qu'on pouvait voir les plus beaux couchers de soleil du monde. Et c'est ce qu'on va faire. Et une bonne chose aussi, c'est qu'on est sur un vignoble et qu'on va faire une dégustation d'un vin unique de l'île de Santorini avec le magnifique coucher de soleil. Alors, on a une technique particulière ici pour cultiver le raisin pour en faire du vin. C'est que pour protéger les raisins des grands vents, comme vous voyez, il y en a énormément ici, on doit cacher les raisins à l'intérieur. Les feuilles les protègent aussi du soleil qui est énorme et il n'y a pas d'eau, encore une fois. Alors, les racines puisent dans l'humidité du sol volcanique, ce qui fait que ça donne un goût assez particulier au vin. C'est une vraie dégustation numérotée et que des vins de l'île de Santorini. Mais j'aime ça un peu avoir mon petit guide à suivre, comme dans une boîte de chocolat. On dirait un petit cheddar. C'est super bon. Un bon gros bol. On a l'Atiri, l'Edani, le Santorini Assyrtico, le Santorini Nicteri, le Santorini Nicteri Réserve, donc il doit être plus vieux, je ne sais pas. Le Santorini Assyrtico Grande Réserve, toujours de mieux en mieux. Et dans les rouges, en fait, on a celui-là. C'est l'Algérie. Alors, on a un vin rouge sec qui est le Mavro Tragano. Je ne pourrais pas les répéter, je les lis. Ensuite, on a le Kameni. Ensuite, on a le Santo. Et le Santorini Vinsanto. Et le Kratiras, qui est très épais, celui-là. On va les goûter en ordre. On va les goûter en ordre. Alors, commençons cette magnifique dégustation. Yamos! Hum! C'est un peu piquant. C'est vraiment spécial. Oh! Celui-là, il est fort. C'est comme un blanc fort en bouche. J'invente des mots, hein? Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas une professionnelle. Je suis une amateur de l'alcool. Ah! On tombe, j'ai l'impression, un petit peu plus dans le sucré. Pendant ce temps-là, le soleil tombe aussi un peu plus dans le sucré avec des teintes de rosée. Je m'attendais à déguster deux ou trois vins. Un rouge, un vendange tardive, un espèce de petit porto. Je suis assez surprise du nombre de vins qui est fait sur une si petite île avec une agriculture aussi particulière. Tout le monde dans la maison, je serais contente d'animer cette émission d'évasion. Petite histoire sur le Vincento. Ça a déjà été une des grandes richesses de l'île, puisqu'il exportait beaucoup, beaucoup en Russie, notamment, où on s'en servait comme vin de messe. Mais il y a eu la révolution russe en 1917. À ce moment-là, l'église est devenue interdite, à peu près, en Russie. Alors, on a arrêté de le consommer. Ça a été un gros vide ici pour l'île. Alors, les gens se sont mis à le consommer. Et maintenant, les touristes l'aiment beaucoup. C'est vraiment un vin de dessert. Il est épais, il est sucré. Mais j'aime beaucoup ça. Pour le moment, c'est mon préféré. Un petit peu encore. Un petit peu de risse. Mais oui. Vous pouvez voir la couleur. C'est juste comme plus foncé. Oh! Là, on commence à boire des magnifiques couleurs dans le ciel. Et c'est pas juste parce que j'ai bu beaucoup de vin. C'est la plus belle carte d'assurance maladie que j'ai jamais vue de ma vie. Après la pause, je profite du nightlife de Fira, la capitale de Santorini. On termine notre visite à Santorini par une petite balade dans les rues de Fira, la capitale. C'est très, très touristique. On entend parler toutes les langues du monde autour de nous. Mais c'est là qu'on peut faire les boutiques. On fait un tour. Une fois le soir, tout le monde qu'on a vu en maillot ou en soulier de course toute la journée, c'est talons hauts, petites robes sexy et les bars sont pleins. C'est très... nightlife très important à Santorini. L'âne est vraiment un symbole de l'île. On le trouve, évidemment, de façon super touristique, en porte-clés, en shooter et en toutou pour ramener aux enfants. Santorini! Fira, très, très beau de jour, mais aussi très beau éclairé le soir. Tu fais intéressant, sur l'île de Santorini, il n'y a pas d'adresse. Quand on cherche un lieu, il faut connaître le nom, la rue, puis il faut le demander souvent. Ça peut devenir compliqué. Par contre, on numérote les marches. On va bientôt monter sur la 580e marche. Est-ce que c'est pour les compter ou est-ce que c'est pour s'y retrouver? Hey, ce soir, on sort et on se retrouve tout le monde sur la marche 580.